Coucou tout le monde c'est Florine de la chaîne Violette et Limosotis, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas ma chaîne parle de jardinage intérieur comme extérieur et je partage ma passion des plantes avec vous. Coucou donc aujourd'hui on va se retrouver dans mon salon pour faire une courte vidéo donc j'avais envie de vous présenter un coin de mon salon qui a beaucoup changé ces derniers temps, notamment en matière de plantes, la pièce dans laquelle on se trouve ici c'est le coin salon, il y a le coin salle à manger juste à côté mais malheureusement le coin salle à manger est une pièce très sombre car il y a une remise qui est construite juste devant et donc la pièce est très sombre donc je ne sais pas mettre de plantes dans cette pièce là à mon grand désespoir mais je sais juste mettre quelques petites plantes qui n'ont pas trop ça de lumière sur les appuis de fenêtres parce qu'il y a quand même un petit peu, il y a deux fenêtres quand même mais voilà c'est pas très lumineux. Donc je concentre toutes mes plantes dans cette petite partie ici qui est notre coin salon et dans ma cuisine pour le moment parce que ici c'est une vieille maison qui date de 1890, une vieille fermette qu'on a acheté il y a trois ans qu'on est en train de rénover petit à petit et à l'étage c'est tout à fait habitable, c'est pas encore décoré il y a encore beaucoup de travaux d'aménagement à faire donc avant que j'installe mes plantes à l'étage il y a encore un petit peu de temps. Voilà pour la petite parenthèse donc je suis allée hier faire un petit tour chez Ikea et j'ai acheté deux trois choses notamment des cachepots principalement cette lampe que vous voyez derrière ce que j'avais voilà j'avais besoin pour habiller cet espace d'avoir une lampe sur pied. J'ai regardé sur marketplace etc mais j'ai pas trouvé parce que moi j'adore les objets chinés, les vieux objets. Malheureusement depuis la crise Covid à mon grand désespoir toutes les brocantes etc c'est fini, il n'y a plus et quand je chine un objet j'aime quand même bien le voir, pouvoir toucher, pouvoir vraiment me faire une idée de ce que j'achète donc voilà pour le moment j'achète pas beaucoup de choses en seconde main sauf si j'ai des petits coups de coeur des fois sur deuxième main ou sur facebook marketplace où j'achète de temps en temps des choses. J'espère en tout cas qu'au printemps ou voir l'été les brocantes vont redémarrer et qu'on va pouvoir retourner de nouveau chiner des objets parce que ça me ferait vraiment plaisir. Et donc du coup j'ai aménagé ce quoi là comme je pouvais vu que je voulais récupérer des petits tabourets mais je n'en ai pas trouvé donc j'ai aménagé avec quelques idées comme ça et je voulais vous partager ce petit coin de mon salon aujourd'hui. Alors je vais passer derrière la caméra pour ça, à tout de suite. Voilà donc voilà comment ça se présente avec du recul. Je recule encore un peu, vous voyez ici j'ai allumé la lampe parce qu'il fait un petit peu sombre, on est tôt le matin, j'ai le temps de filmer un petit peu donc je vous montre. Donc voilà c'est le petit espace que j'ai aménagé. Ici là ce que vous voyez là-bas où on a une prise, celle là où on branche tous nos chargeurs téléphones etc. Et voilà donc ils sont planqués des fois en dessous de la toile de jute mais ça dépasse un peu. Donc voilà pour la petite lampe que j'ai acheté chez Ikea qui est pas mal je trouve. Le design est pas mal. En doré ça va quand même assez bien dans mon salon avec les plantes. J'ai payé ça 39,95€ donc c'est vraiment pas cher pour une lampe sur pied. J'en avais vu une super belle sur le site de Zara Home mais celle elle coûtait presque 140€ donc je me suis dit bon je vais quand même regarder s'il n'y a pas d'alternative un peu moins chère. Et voilà. J'ai trouvé ça chez Ikea. Donc comme vous voyez il y a quand même pas mal de plantes. Ici notamment cette petite escabelle que j'ai chinée sur Facebook Marketplace. qui est telle qu'elle donc avec des tâches de peinture etc. Que je trouve très belle comme ça. Moi je trouve qu'elle donne un petit cachet à mon salon. J'aime beaucoup cet objet et je voulais l'utiliser pour mettre des plantes. Donc ici j'ai mis Zamioculcas Je ne sais plus comment on dit exactement. Qui se trouve ici. Il y a quand même de la lumière. Enfin en tout cas il va en avoir de plus en plus vu que le printemps arrive et donc la pièce va être de plus en plus lumineuse. Ici j'ai une petite Alocasia Zebrina. Là c'est une Alocasia Comment ça s'appelle encore ? Red Secret Je crois que c'est ça. Donc il y a deux pieds dans chaque pot parce que je voulais avoir un peu plus de feuilles et essayer de les faire un petit peu qu'elles soient un petit peu plus fournies. C'est dans le dans une vidéo de Marion Botanical que j'ai vu que j'ai vu ça. J'ai vu qu'elle disait qu'elle mettait plusieurs pieds dans ces Alocasia pour qu'elles soient plus fournies. Et je trouve que c'était une bonne idée. Donc j'ai fait la même chose. Merci Marion. Alors ici on a mon petit chouchou du moment mon Anthurium clarinervium que j'ai acheté sur le site de Casa Botanica. Comme vous voyez il est hyper fourni. Donc il y a quand même pas mal de feuilles. Comme je l'ai dit il était arrivé en parfait état et j'ai deux feuilles qui vont bientôt poiter le bout de leur nez. donc je l'ai mis dans de la terre à côte dans un pot en terre cuite avec un mélange de sphègne de perlite de tourbe et de terreau et de de copeaux de pain de d'écorce de pain pardon enfin c'est un mélange pour orchidées et il a l'air de bien se plaire ici pour le moment. Je crois que ça fait trop. Trois semaines trois quatre semaines que je l'ai il se porte bien. et je trouve que là il donne vraiment bien. Alors ici bon voilà comme vous voyez il fallait que je trouve un moyen de surélever mes plantes parce qu'il y a mon canapé qui revient juste devant donc si les sont trop basses elles n'ont pas la lumière de la fenêtre donc il fallait que je trouve un moyen de surélever mes plantes et je n'avais pas de je ne trouvais pas de jolis tabourets ou de jolies choses qui pouvaient me plaire donc j'ai simplement pris donc ce qu'il y a en dessous ici là et là c'est deux bacs en plastique de chez Ikea comme vous voyez les bacs en plastique où vous pouvez ranger n'importe quoi qui sont assez bon marché je les ai couverts de toiles de jute comme ça on ne les voit pas et en attendant comme solution bancale petit peu fait c'est pas tout à fait droit mais j'ai retourné un panier ici et pareil en dessous de la locatia zebrina parce que donc voilà la galathéa c'est pas grave si elle n'est pas trop dans la lumière si elle reçoit un peu moins de lumière par contre la zebrina et la locatia ici amazonica elles ont quand même besoin relativement d'une bonne luminosité donc je les ai un petit peu surélevées pour qu'elles soient à hauteur de fenêtre pratiquement en tout cas mais elles n'ont pas le soleil direct quand même en tout cas très peu pour qu'elles se plaisent alors ici en matière de plantes qu'est-ce que j'ai donc j'ai ma galathéa rosea picta que j'avais acheté sur le site casa botanica si vous n'avez pas vu ma vidéo c'était la première partie de mon haul donc j'en suis très contente elle est vraiment super révèle j'adore les couleurs en fait il y a un petit peu du rosé dedans ici se trouve mon alocasia zebrina la grande alocasia zebrina que je viens d'acheter aussi mais que j'ai acheté sur le site online des vies plantes que vous avez vu dans mon dernier haul et alors j'avais parlé avec un abonné qui me disait que maintenant ils faisaient plus en plus de plantes chez IKEA ce qui est vrai ils ont remarqué que le filon des plantes ça marchait bien donc il y a de plus en plus de plantes un peu plus sympa que ce que vous pouviez trouver avant parce qu'avant vous trouviez souvent des plantes assez standards on va dire chez IKEA maintenant vous pouvez trouver des alocasia des ctenantes des maranta des calathea vous trouvez un peu de tout évidemment c'est pas cher maintenant je ne sais pas ce que ça vaut en termes de qualité de plantes je les ai longtemps j'ai longtemps inspecté les feuilles avant de les acheter et je les ai voilà je viens de les mettre dans mes plantes j'espère que ça ira j'espère qu'elles s'y plairont et on verra donc voilà je ne fêterai pas forcément tout le temps mes plantes chez IKEA parce que je préfère faire vivre quand même des personnes des plus petits producteurs qu'aux grands magasins comme IKEA mais bon voilà j'y étais j'ai vu la alocasia amazonica qui était d'une belle taille et elle coûtait seulement 7,90€ donc je n'ai pas pu la laisser là je l'ai prise et j'ai acheté aussi ici une calathea qui coûtait 9,90€ quelque chose avec les feuilles velours je ne sais plus la variété il faudrait que je me renseigne je ne sais pas de quelle variété il s'agit il faut que je regarde et elle je l'ai mis là il faut que je la remporte donc je ne les ai pas rempotés je les ai mis dans un cache-pôt ce cache-pôt là je l'ai acheté chez IKEA aussi qui est sympa en osier et la comment dire la alocasia amazonica aussi ce cache-pôt de chez IKEA et la calathea j'ai retourné rangement en osier pour la surélever aussi donc voilà je pense que ce petit coin je pense que là du coup il y a assez de plantes ça commence à ressembler à une petite jog et j'aime vraiment ce petit coin de mon salon quand je m'assieds dans mon canapé ici voilà la vue que j'ai et ça voilà ça me met de bonne humeur d'avoir une petite vue comme ça de mini juggle donc voilà dites moi ce que vous en pensez si il y en a d'entre vous qui achètent souvent leurs plantes chez IKEA je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez en termes de qualité des plantes etc donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par rapport à ça et voilà merci d'avoir regardé cette vidéo si vous aimez le contenu que je poste n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à vous abonner aussi peut-être à mon compte Instagram où je poste régulièrement qui c'est Violette et Miosotis comme mon compte YouTube un petit commentaire ça me fait toujours énormément plaisir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt portez-vous bien